La phrase la plus stupide, la plus absurde que je n'ai jamais entendue. Quand je l'ai entendu dire ça, je me disais, mais je me disais, on caché. Ça c'est certainement la phrase la plus stupide, la plus absurde que je n'ai jamais entendue. Quand je l'ai entendu dire ça, je me disais, mais je me disais, mais ce qu'il raconte, mais quand il est allé en profondeur dans ses pensées, Wallah, Morol a raison. Il a raison à 100%. Écoutez-le. On me dit souvent, tu parles trop. Les vrais riches ne s'exhibent pas ici. Si tu veux être vraiment heureux, tu dois vivre caché. Mais la question que je voudrais poser est la suivante. Caché selon qui ? Caché vis-à-vis de qui exactement ? Et c'est pas faux. Ce qu'il dit est totalement vrai. Personne ne peut vivre caché. Parce qu'en réalité, dans le monde d'aujourd'hui, personne ne peut vivre caché. Et l'expérience montre que ce qui vous empêche d'être heureux, ce qui vous empêche de vivre le bonheur en général, ce sont vos proches. Vous avez entendu. Ce sont nos proches. Ça peut être nos meilleurs amis. Ça peut être nos propres parents, cousins, cousines. Oui, oui. C'est eux qui vont mettre les yeux sur vous. Ils veulent que vous réussissez, mais ils ne veulent pas que vous réussissiez mieux qu'eux. Ou bien même qu'on veut. Et ça, c'est la réalité. Ceux à qui vous avez ouvert votre vie, votre famille, vos projets, ce sont ces mêmes personnes qui peuvent vous jalouser ou vous trahir. Comment est-ce que vous allez donc vivre caché de vos proches ? Parce que si vous venez d'acheter une nouvelle voiture, vous ne l'avez certainement pas publiée sur Facebook. Vous n'avez pas fait de direct sur Internet. Mais vos proches le savent. Vous venez de construire une nouvelle maison. Vous n'avez pas posté cela sur Instagram. Mais vos proches le savent. Vous avez beaucoup d'argent dans votre compte bancaire. Il y a forcément quelqu'un qui le sait. Par exemple, votre banquier. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux ? Quand il a dit votre banquier, cette partie-là, ça m'a plu. Vous savez, les gens souvent, moi je traite le côté spirituel. Vous savez, pourquoi les gens commencent à devenir jaloux ? Pourquoi les gens commencent à devenir jaloux ? Parce qu'on a un ennemi qui est Satan. C'est Satan qui remonte les gens. C'est Satan qui pousse les gens à devenir jaloux. OK ? C'est lui qui dit, regarde ce qu'il y a là. Regarde. Elle t'a volé. C'est lui, c'est le menteur au fait. C'est lui qui pousse. Ceux qui sont proches de nous au fait, c'est Satan. Donc, si on veut vivre caché là, comment on va vivre caché ? Parce que la première personne qui va être au courant, c'est ce qu'on est en train de faire. Le diable est au courant. Le diable est au courant et il est capable de pousser, de montrer ça aux gens. Moi, j'ai fait les vidéos, je parle des dons. Mais vous pensez que les dons là, quand je parle des dons que je fais là, vous pensez que qui pousse, qui amène les gens là pour venir écouter ? Parce que le diable, il dit, écoute, écoute bien ce qu'elle est en train de dire là. Voici là où ton argent là part. Et les gens là commencent à devenir jaloux. Vous voyez ? Vous voyez un peu ? Donc, c'est ça. C'est Satan qui fait ça. Donc, quand on dit vivre caché là, on ne peut pas vivre caché. Bon, il y a les choses que, il y a les choses qu'il ne faut pas dévoiler. C'est vrai. Mais la première personne qui va être au courant là, le diable est au courant. S'il est au courant, il va tout faire pour pousser ceux qui sont proches là, pour être jaloux. C'est ça. C'est ça la jalousie. La jalousie, en fait, c'est Satan qui pousse les gens à devenir jaloux. C'est ça. Donc, je voulais un peu ajouter là. Je vais vous laisser écouter tout ce qu'il est en train de dire. C'est vraiment... Je vais reprendre. Ok, je vais reprendre. Et puis, je vais reprendre. Quand il a entendu dire ça, il dit, mais lui-même, il dit quoi, moi? Mais c'est quoi, même? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais quand il est allé en profondeur dans ses pensées, Wallah, Morol a raison. Il a raison à 100%. Écoutez-le. On me dit souvent, tu parles trop. Les vrais riches ne s'exhibent pas ici. Si tu veux être vraiment heureux, tu dois vivre caché. Mais la question que je voudrais poser est la suivante. Caché selon qui? Caché vis-à-vis de qui exactement? Et ce n'est pas faux. Ce qu'il dit est totalement vrai. c'est que personne ne peut vivre caché. Parce qu'en réalité, dans le monde d'aujourd'hui, personne ne peut vivre caché. Et l'expérience montre que ce qui vous empêche d'être heureux, ce qui vous empêche de vivre le bonheur, en général, ce sont vos proches. Vous avez entendu. Ce sont nos proches. Ça peut être nos meilleurs amis. Ça peut être nos propres parents, cousins, cousines. Oui, oui. C'est eux qui vont mettre les yeux sur vous. Ils veulent que vous réussissez, mais ils ne veulent pas que vous réussissez mieux qu'eux. Mieux qu'eux. Et ça, c'est la vérité. Mieux qu'eux. Parce qu'il ne veut pas qu'on les dépasse au fait. Votre famille, vos projets, ce sont ces mêmes personnes qui peuvent vous jalouser ou vous trahir. Comment est-ce que vous allez donc vivre caché de vos proches ? Parce que si vous venez d'acheter une nouvelle voiture, vous ne l'avez certainement pas publiée sur Facebook. Vous n'avez pas fait de direct sur Internet. Mais vos proches le savent. Vous venez de construire une nouvelle maison. Vous n'avez pas posté cela sur Instagram. Mais vos proches le savent. Vous avez beaucoup d'argent dans votre compte bancaire. Il y a forcément quelqu'un qui le sait. Par exemple, votre banquier. Est-ce que ça qu'il dit là, c'est faux ? Vous n'avez pas besoin d'en parler sur Internet. Vos proches connaissent les informations sensibles concernant votre vie. Si votre entreprise gagne beaucoup d'argent, il y a quelqu'un qui le sait forcément. Vos collaborateurs le savent. Votre comptable le sait. Vos proches le savent. Vous venez de construire votre maison au village. Vos proches le savent aussi. Vous pensez que la maison qu'on venait de construire au village, personne ne le sait. Vous venez d'acheter une nouvelle paire de chaussures. Vos proches le savent. Tout ce que vous faites, que ce soit sur Internet ou non, il y a quelqu'un qui le sait. Et généralement, cette personne, c'est l'un de vos proches. La première personne, c'est Satan. Et c'est lui qui emmène l'information. C'est ça. C'est lui qui les emmène, les informations. Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est le Seigneur. C'est la prière au fait. Il faut prier pour se protéger. Et confier votre vie à Dieu. Quand Dieu est dans votre vie, il n'y a même pas quelqu'un. Ça veut dire qu'avant que la chose même arrive, tu es prévenu. Moi, c'est comme ça. Moi, je suis au courant même avant que ça ne se passe.